Le fait de décider d'utiliser les transports en commun ou le vélo ou simplement le marché plutôt que d'utiliser l'automobile, c'est à l'évidence une des composantes de la transition énergétique. Le fait d'arriver à gérer de manière raisonnée l'énergie que l'on consomme dans son logement, c'est au niveau de l'individu et c'est aussi important. Mais ce n'est pas suffisant. Aucun des niveaux finalement n'est suffisant en lui-même et on arrivera à réussir la transition que si l'on arrive à créer plutôt des synergies ou des effets positifs d'entraînement entre les différents niveaux. Il faut vraiment qu'il y ait une logique commune au niveau international, européen, national et local ou territorial. C'est un défi tellement majeur et peut-être tellement difficile à réussir qu'il faut vraiment être capable d'agir à tous les niveaux de gouvernance. On a donc déjà évoqué la question de la gouvernance internationale. Le niveau européen, depuis de très nombreuses années, l'Europe a joué un rôle de leadership à la fois en matière de recherche et en matière d'action internationale en faveur du climat. Le niveau national, celui auquel tous les grands pays définissent leur politique énergétique, est aussi tout à fait essentiel pour structurer ce qui doit être fait. Et quelles sont les grandes voies de la transition énergétique, parce qu'il y a plusieurs manières de conduire cette transition énergétique. On y reviendra peut-être par la suite. Et enfin, le dernier niveau qui n'est pas le moins important, c'est le niveau local, puisque, effectivement, dans beaucoup de cas, que ce soit les politiques de transport, que ce soit les politiques de rénovation thermique des bâtiments, on a vraiment conscience du fait que c'est au niveau local, au niveau des villes, au niveau des grandes agglomérations, au niveau des régions également, que peuvent être entreprises les actions qui permettront, en effet, d'engager ce processus de transition. Donc, il est très important de considérer que cet enjeu est un enjeu qui concerne tous les niveaux de la gouvernance, et que ce qui est important, c'est vraiment d'agir de la manière la plus forte et la plus efficace à chacun de ces niveaux, et surtout en faisant en sorte que les actions soient, en quelque sorte, bien alignées. C'est-à-dire que ce qui est fait à un niveau n'entre pas en contradiction, parce que là, on sera plus efficace. C'est vrai que les énergies renouvelables, solaires, éoliens, se prêtent bien à une utilisation locale de l'énergie, mais il faut être attentif à ne pas privilégier de manière excessive, par exemple, des concepts d'autonomie énergétique locale, parce que ce n'est pas forcément toujours la meilleure solution. Ça peut fonctionner dans un certain nombre de cas, en particulier si on arrive à faire du stockage. Ça peut faire partie de la solution, mais là aussi, il faut en effet être capable de combiner les différentes échelles d'analyse, et par exemple, toutes les études qui sont faites, par exemple, au niveau européen, sur ce que pourrait être un système énergétique européen accueillant de très grandes quantités d'énergies renouvelables, éolien, solaire, ces énergies qu'on appelle les énergies renouvelables variables, eh bien, ces études montrent qu'en effet, on travaille à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'à la fois, on essaye d'ajuster le plus possible au niveau local, mais on ne peut pas faire 100% au niveau local, et donc on fait appel aux réseaux nationaux, qui sont une manière de répartir l'énergie au niveau national, et au-delà encore, toutes ces études montrent qu'il est nécessaire de s'appuyer également sur l'interconnexion des systèmes électriques européens, pour jouer de la complémentarité entre le soleil qui peut y avoir au sud, dans l'Italie du Sud ou en Sicile, et le vent qui peut y avoir en mer du Nord ou au Danemark, et de cette complémentarité, on gagne en capacité d'ajustement des systèmes électriques. Et donc, en effet, il faut être capable de travailler, là aussi, sur toute la chaîne, les systèmes énergétiques locaux, qui ne sont pas forcément autonomes, les systèmes nationaux qui permettent une organisation de l'offre et de la demande, et puis la structuration des politiques, et ensuite, des grands systèmes à l'échelle presque continentale, à l'échelle européenne en particulier, qui, là aussi, permettent de jouer des complémentarités entre les différentes sources. Merci d'avoir regardé cette vidéo !